Bonjour et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoigna, journaliste cinéma pour un nouvel épisode. Flashback sur La leçon de piano de Jeanne Campion, sorti en 1993. Si vous avez vu ce film de Jeanne Campion, vous ne pouvez pas avoir oublié ces images insensées. Un piano abandonné sur une plage déserte battue par les vagues, une femme en crinoline poursuivie et maltraitée qui s'effondre dans la boue comme une fleur fanée, un trou dans un bas noir et le doigt d'un homme qui caresse ce petit espace de chair apparente, l'ombre chinoise d'une petite fille qui court sur le flanc d'une colline, la même portant des ailes d'ange comme si elle venait du ciel ou de l'enfer, un piano qui s'enfonce lentement dans la mer, englouti par les flots, comme dans le plus beau et le plus troublant des cauchemars. On pourrait poursuivre à l'infini l'inventaire de ces images qui surgissent dès lors qu'on évoque la leçon de piano. Palme d'or au Festival de Cannes 1993, c'est le troisième long-métrage de Jane Campion. Les cinéphiles avaient repéré dès ses débuts cette cinéaste venue de Nouvelle-Zélande et installée ensuite en Australie. Ses trois premiers courts-métrages, tournés alors qu'elle était encore à l'école de cinéma, avaient en effet été présentés à Cannes en 1986 et elle y avait obtenu pour l'un d'entre eux, Pile, la palme d'or du court-métrage, devenant ainsi, déjà, la première femme cinéaste de l'histoire à obtenir cette récompense. Si son premier long-métrage de cinéma, Sweetie, un drame familial entre deux sœurs, a lui aussi été présenté à Cannes trois ans plus tard, le deuxième, Un ange à ma table, chronique d'une jeune femme qui échappe à la folie en se plongeant dans l'écriture, a reçu le grand prix du jury à la Mostra de Venise en 1990. C'est dire si le monde du cinéma avait, dès ses débuts, les yeux fixés sur elle. Déjà, on y remarquait ce goût pour les héroïnes singulières, insoumises, au fort caractère, se heurtant aux carcans sociaux et à la douleur de vivre, et luttant pour affirmer leur identité et leur désir. Jen Campion avait d'ailleurs commencé à écrire La Leçon de Piano avant même de réaliser ses premiers films, lorsque des producteurs lui avaient proposé d'adapter le livre d'une romancière néo-zélandaise, Jem Marder, paru dans les années 1920. L'histoire d'une mère célibataire qui quitte l'Europe avec sa très jeune fille pour épouser à l'autre bout du monde un homme qu'elle n'aime pas et à qui elle va préférer un habitant de la Brousse. Mais trouvant alors qu'elle n'avait pas assez d'expérience comme metteur en scène et qu'elle était trop jeune, elle avait 30 ans, pour réussir le film dont elle rêvait, et estimant qu'elle ne connaissait pas assez la vie, elle avait mis ce projet de côté, sans pourtant jamais perdre son désir de le faire. Pendant qu'elle tourne ses premiers films, elle continue d'y penser. Elle regarde inlassablement les photos d'époque, se documentent aussi bien sur les colons que sur les maoris, dont la présence, la philosophie et le rapport harmonieux à la nature courront en filigrane tout au long de La Leçon de Piano comme un contrepoint à la civilisation, entre guillemets, des Européens. Jane Campion remerciera d'ailleurs la communauté maori dans leur langue au générique final. La cinéaste lit beaucoup aussi. Des romans, des journaux intimes des femmes du XIXe siècle, des témoignages sur l'arrivée des Blancs en Nouvelle-Zélande, tout cela, dit-elle, pour s'imprégner au maximum de leur manière d'être et de penser, mais aussi de leur voix. Elle va jusqu'à visiter en Angleterre le village d'Émilie Bronté, la romancière des Hauts-Durs-Levent, marchant longuement dans la lande pour en retenir l'atmosphère. Puis, elle laisse libre cours à son imagination, à ses interrogations personnelles, à son exploration du désir et des sentiments, aux images qui lui viennent à l'esprit et à son goût du romanesque. Six ans après sa première tentative, elle reprend le projet à zéro et invente cette histoire d'une jeune Écossaise du XIXe siècle qui a perdu l'usage de la parole, magnifique trouvaille de scénario, s'est réfugiée dans la musique et voue un amour absolu à son piano. Et la voilà, qui débarque en Nouvelle-Zélande avec son piano et sa fille de dix ans, pour rejoindre un époux que lui a choisi son père, et qui n'hésite pas, cercle l'âge ultime, à abandonner ce cher instrument de musique sur la plage avant de le vendre contre un bout de terre. Heureusement, l'homme qu'il a acheté n'est pas n'importe quel voisin. C'est un homme entre deux cultures, un blanc, mais proche de la communauté maori, dont il porte le tatouage rituel sur le visage. Un homme des bois, qui vit dans une cabane, dans le bouche, apparemment rustre, mais qui, lorsqu'il a entendu la jeune femme jouer du piano sur la plage, a eu la révélation de la musique. Un homme viril et sensuel, qui, troublé aussi bien par la musique que par elle, lui demande des leçons de piano, avant de lui proposer un curieux marchandage. Pour chaque faveur érotique qu'elle lui accordera, elle récupérera une ou plusieurs touches noires du clavier. Assez vite, ses leçons de musique se transforment en leçons de désir et de plaisir. Elle lui a révélé la beauté de la musique, il va lui révéler la puissance de la sexualité, déclenchant bien sûr la jalousie, la colère et même la violence du mari. Je voulais parler du rapport entre les hommes et les femmes, du caractère complexe de l'amour et de l'érotisme, mais aussi de la répression de la sexualité, confiera la réalisatrice à Michelle Simon, dans son livre formidable « Jane Campion par Jane Campion ». Et à un autre, avant la présentation du film à Cannes, elle dira « Si vous voulez, c'est comme si j'avais mis sous mon microscope l'embryon du désir, de la curiosité et de l'érotisme, puis que j'ai observé ces trois éléments se transformer en amour. » Finalement, ce film venu du bout du monde est une production essentiellement française, que l'on doit à Sibi 2000, société créée en 1990 à la surprise générale par Francis Bouygues, grand entrepreneur de travaux publics, qui avait déjà surpris tout le monde en devenant l'actionnaire majoritaire de TF1 lorsque la chaîne de télé avait été privatisée en 1987. Dès sa création, Sibi 2000 a montré son ambition et sa puissance et a signé avec des cinéastes internationaux prestigieux Almodovar, Lynch, Vanders, Custurizza, Zanguimou, Bertolucci, du jamais vu dans l'histoire de la production française. Il faut dire que les responsables du groupe s'étaient entourés de cinéphiles hors pair, inlassables découvreurs de talent, dont le grand homme de l'ombre du cinéma français, l'incontournable et très influent Pierre Rissian. C'est lui d'ailleurs qui avait remarqué les courts-métrages de Jane Campion et les avait signalés au patron de Cannes d'alors, Gilles Jacob, pour qu'il les sélectionne. Cela, dira-t-elle, m'avait donné confiance en moi et m'avait montré qu'il y avait un public auprès duquel je pouvais faire entendre ma voix sans avoir à l'altérer. Et c'est lui encore, Pierre Rissian, qui tout naturellement a amené Jane Campion et sa productrice australienne, Jane Chapman, à faire la leçon de piano avec Sibi 2000. C'est sans doute pour cela que la cinéaste commence par rencontrer des acteurs français avant d'abandonner l'idée très vite pour des problèmes évidents de langue. Impossible de tourner cette histoire en français. Puis, elle va en Angleterre, mais ne trouve pas ce qu'elle cherche. Si elle choisit très vite son compatriote Sam Neill pour jouer le mari, cela m'amusait que le méchant ressemble à un beau et gentil garçon, dira-t-elle, elle finit par se décider à aller du côté d'Hollywood. Mais elle reste méfiante car elle craint que des stars américaines n'étouffent son film. En même temps, les possibilités qui s'offrent là à elle sont infinies. J'ai essayé, dira-t-elle, de faire complètement abstraction de la notoriété des comédiens pour choisir ceux que je sentais le plus proche des personnages que j'avais en tête. Elle arrête son choix sur Harvey Kettel, lié pour elle à des souvenirs très forts de cinéma, Minstreet de Scorsese et les duellistes de Ridley Scott notamment, et sur Holly Hunter, révélé par Arizona Junior des frères Cohen. Tous deux sont acteurs avant d'être américains, dit-elle à l'époque. Chacun d'eux travaille alors d'arrache-pied, Kettel en apprenant le Maori, sur le tournage, dira la réalisatrice, il ne parlait mieux que la plupart des figurants qui avaient quasiment oublié leur langue. Et Holly Hunter, elle s'attache à maîtriser la langue des signes et à pratiquer le piano qu'elle maîtrise déjà très bien. Et c'est parmi 5000 candidates que la réalisatrice remarque Anna Paquin, cette petite Canadienne de 9 ans qui a grandi en Nouvelle-Zélande et venue au casting pour accompagner sa sœur. Mais c'est elle qui est choisie. Et c'est elle qui va interpréter la jeune Flora, petite fille exubérante qui s'invente un joli passé romanesque, d'abord complice de sa mère, mais qui, se sentant délaissée par elle, finira par être l'instrument de son destin. Le film se tourne entre février et avril 1992 dans le bouche sauvage de Nouvelle-Zélande, ce paysage de bois emmêlé qui terrifiait et fascinait tout à la fois Jane Campion, qui allait s'y promener quand elle était enfant, et dont elle a demandé à son chef opérateur, celui d'un enjame à table, Stuart Drybourg, d'en restituer la beauté effrayante et la magie profonde. Il sera d'ailleurs nommé pour l'Oscar de la meilleure photo. Stylé et flamboyant, ne se refusant aucune liberté, ni même un petit passage en animation, le film est un magnifique et troublant voyage où la caméra frémit et s'envole comme les sentiments des personnages, accompagné par la vibrante musique de Michael Neiman, le compositeur de la BO de Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway que la cinéaste a beaucoup aimé. En faisant de son héroïne une femme qui a perdu l'usage de la parole, peut-être est-ce au fond sa manière à elle d'affirmer son désir d'indépendance, sa résistance face à un monde qui ne la comprend pas plus qu'il ne comprend les Maoris, face à une société patriarcale qui, incarnée par son père et son mari, la traite comme un objet. En faisant donc de son héroïne une femme qui a perdu l'usage de la parole, Jane Campion s'est donné un défi supplémentaire qui la pousse à jouer avec les silences et les murmures, avec les visages, les regards et les gestes, avec la sensualité des êtres et des choses, avec la beauté et la violence des éléments et des paysages. Elle y parvient avec une maîtrise, une inspiration et une vitalité confondantes du grand cinéma traversé d'images folles et inoubliables. D'autant plus qu'il est habité, incarné, jamais le mot n'aura paru aussi juste, par des acteurs tellement incroyables, tellement vrais, qu'on a le sentiment de les voir pour la première fois. Holly Hunter, irréductible et vulnérable, qui gagnera l'Oscar, le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice, ainsi que le prix d'interprétation au Festival de Cannes 1993. Harvey Kettel, filmé comme un véritable objet de désir, a des années-lumière des personnages qui ont fait sa réputation, trouvant là l'occasion d'exprimer douceur et tendresse. Sam Neill, qui n'a pas le beau rôle, mais l'interprète avec beaucoup de finesse et de profondeur, sans parler d'Anna Paquin, incroyable petite fille, qui s'impose dès son premier film avec une belle évidence, ce qui lui vaudra à 12 ans l'Oscar du meilleur second rôle. Quant à Jane Campion, elle sera donc la première femme de l'histoire à remporter la Palme d'Or lors de la 46e édition du Festival de Cannes. Oui, 46e, vous avez bien entendu. Elle partagera ce prix avec Chen Kaige, qui, avec Adieu ma concubine, sera lui le premier cinéaste chinois à l'obtenir. C'est un peu comme si le jury présidé par Louis Mal avait eu peur de sa propre audace de donner à une femme seule la récompense suprême. Alors vous allez m'écouter attentivement parce qu'il y a un ex-echo entre le piano de Jane Campion et la deuxième Palme d'Or est attribuée à Adieu ma concubine de Chen Kaige. Et il faudra attendre encore 28 ans pour qu'une autre réalisatrice ne l'emporte à nouveau, la française Julia Ducourneau pour Titane. La Palme d'Or de la Leçon de Piano sera aussi la première de Sibi 2000, qui, à partir de 1995, en récoltera trois autres d'affilée, Underground, des Mirkutsuridza, Secrets et mensonges de Mike Lee et Le goût de la cerise, d'Abbas Kiarostami, avant de cesser toute activité l'année suivante pour difficultés financières et aussi pour des raisons de stratégie. Cette récompense, suivie de beaucoup d'autres, l'Oscar du meilleur scénario original, Jane Campion avait été aussi nommée pour meilleur film et meilleure réalisatrice, et le César du meilleur film étranger, entre autres, lui vaudra une reconnaissance internationale et définitive. Être la première femme distinguée a changé beaucoup de choses, reconnaîtra-t-elle. Enceinte, arrivée presque au terme de sa grossesse, Jane Campion ne pourra pas revenir à Cannes chercher son prix. Cette consécration sera malheureusement vite balayée par un deuil personnel. Deux mois plus tard, elle perd son bébé, dix jours après sa naissance. « C'est un succès qui a été compliqué à gérer, » dira-t-elle. « J'ai connu mon plus grand succès en même temps que ma plus grande peine. Et j'ai vraiment été au plus bas pendant six mois. J'ai mis beaucoup de temps à faire le deuil de mon bébé, ce qui était plus fort que tout, bien plus important qu'un prix. Et j'ai mis très longtemps, peut-être dix ans, à réaliser que c'était bien d'avoir reçu cette palme d'or. Le cinéma la rattachera à la vie et trois ans plus tard, elle présentera à la Mostra de Venise son quatrième film, « Portrait de femme » d'après Henry James avec Nicole Kidman et John Malkovich. Trente ans après sa sortie, connu dans le monde entier, repère incontournable de la culture contemporaine, « The Piano », comme l'appellent les anglophones et que Jane Campion a dédié à sa mère, n'a rien perdu de son pouvoir d'évocation, de sa puissance d'émotion, de sa beauté et de son trouble. Un film romanesque et romantique, intimiste et épique, charnel et sophistiqué, s'inscrivant à la fois dans la tradition du roman gothique façon les hauts durs le vent et dans une modernité incroyable par cette manière qu'a la cinéaste de plonger au cœur même du désir, de la frustration et de l'amour, de mêler lyrisme et crudité, douceur et violence, vertige de la mort et marche vers la lumière. Ne vous en privez pas, surtout sur Grand-Ecran. Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode. Nous avons hâte de retrouver ce film en ce moment dans les cinémas UGC. Réservez vos places et retrouvez toutes les sélections UGC culte sur UGC.fr et l'appli UGC. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler la sélection du mois ? Vous pourrez retrouver au mois d'octobre S.O.S. Fantôme, la comédie fantastique d'Ivan Reitman avec Dan Aykroyd, Harold Ramy, Sigourney Weaver et Bill Murray. E.T. l'extraterrestre, le chef-d'œuvre inoubliable de Steven Spielberg. L'auberge espagnole, le premier opus de la trilogie culte de Cédric Clapiche avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile Defrance et Judith Gaudrech. Premier contact de Denis Villeneuve, le premier film de science-fiction du futur réalisateur de Blade Runner 2049. et de Dune. Princesse Mononoke, le film d'animation fantastique dans tous les sens du terme, du maître avec un grand M, M. Miyazaki. Dracula, la légende revue et magnifiée par Francisco Pola, qui en a fait un opéra fantastique, sombre et troublant, et au passage, un bel hommage au cinéma, avec Gary Oldman, incroyable. Et enfin, Les noces funèbres, merveilleux films d'animation et de figurines que Tim Burton a réalisés avec Mike Johnson dans la lignée de l'étrange Noël de M. Jack. Le film d'animation Sous-titrage ST' 501